Bonjour à tous et bienvenue dans cette première décomposition de la routine du shimsham. Le shimsham c'est une chorégraphie enlématique de la communauté l'idiop qui a à la base été créée pour des claquettistes par Léonard Reed et Willie Bryant dans les années 30. Vous aurez un lien dans cette vidéo pour pouvoir avoir accès à tout historique de du shimsham et comment ça a été repris aussi par la communauté l'indie. Comment va-t-il se décomposer cette vidéo ? Il y aura trois grandes parties. La première pas à pas qui va pouvoir vous permettre d'expliquer, de décomposer chaque pas de la chorégraphie. La deuxième partie ce sera avec les contes pour vous repérer et la troisième partie ce sera donc avec la musique à vitesse réelle. On va commencer avec le premier bloc qui est un bloc de shimsham stomp, littéralement le pas du shimsham. Ça va donner ça. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'idée on va vraiment venir stomper, donner son poids sur sa jambe droite en premier et faire glisser. Stomp, glisse, stomp, glisse. Ça se décompose comme ça. 5, 5, 2, 5, 5, 2. Et c'est un bac qui se commence sur 8. Donc on va avoir une série de 3 shimsham stomp, ce qui donne ça. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Une fois qu'on a réalisé notre premier bloc de shimsham stomp, on va avoir un break. C'est notre quatrième fois 8 et c'est pour montrer qu'entend un peu danseur. On comprend bien que c'est la fin de la phrase musicale. Donc on entend bien la musique. Ce shimsham break, on va en avoir plusieurs. Aujourd'hui je vais vous en montrer deux pour les différents niveaux. On a le premier break qui est un full break qui fait comme ceci. Step, touch, step, touch, marches, 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 marches. Encore. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les marches-marches, vous pouvez rester vraiment très basique et prendre un peu de temps surtout. Moi j'aime bien du coup un petit peu les twistés. Ok. On retente. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Deuxième. 2, 3, 5, 6, 7. Troisième. 2, 3, 5, 6, 7. Et le break. Marche, 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 marche. Deuxième possibilité pour le break. C'est celle-ci. Ça donne ça. 8, 1, ou, ah, 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 ah. Pour la réaliser déjà, essayez de le chanter. Ou, ah, ou, ah, 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 ah. J'essaye de marquer un petit peu les accents. En termes de position du corps, ça donne ça. Step, touch, step, jump, et, jump, et, pour, ferme. 5, 6, 7. Touch, et, ah, 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 ah. 5, 6, 7. Point important aussi, on est en solo. Mais il faut quand même garder constamment son bounce. Comme ça, c'est notamment dans les chim-chams. Donc, ne pas hésiter à exagérer un petit peu ce bounce. Comme ceci. Deuxième bloc du chim-cham, c'est le mariage entre des pushies et des crossovers. Les pushies. On pense du coup à impliquer nos hanches et à faire des marches-marches. Ça donne ça. Ça commence sur 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La hanche dirige. 8, hop, hé, hé. Et le haut du corps suit après. Hop, hop. Crossover. Ça commence sur le 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Marche, marche, kick, pose. Marche, marche, kick, pose. Le pose, il est croisé devant. Pour pouvoir nous permettre de dégager l'autre jambe et de le faire de l'autre côté. Et c'est ce qui est intéressant du coup dans le chim-cham. Ce crossover va nous permettre de faire des pushies à droite et à gauche de manière complètement fluide et continue. Ce qui donne ça en entier. 3 fois une suite. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. 1, 3, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6. Ok. On commence à limiter avec nos pushies. À 5, on va cliquer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième. 5, 6, 7. Et c'est là que du coup on va marquer la fin de notre frais. Comme dans le premier bloc, notre break. En enlevant complètement les pushies et en partant directement dans nos crossovers. En entier. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 5, 6, 7. Troisième. 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fini du coup nos crossovers, on en a deux de plus, sans pushies, on arrive à 5, 6. Dans un lockdown. Lockdown c'est une espèce de verrou. On va verrouiller du coup nos jambes et ne plus bouger. Encore une fois, doucement, tout le deuxième bloc. 5, 6, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le 5, 6, j'aime bien l'accompagner de mes bras. Livre à vous là aussi. 5, 6. Histoire de montrer vraiment qu'il y a un blocage. 7. Temps mort. Et 8. Et 8. On rentre du coup dans notre troisième bloc. Et 8. Troisième bloc. Les takiyani. Différentes manières de les réaliser. Je vais vous montrer ce qui fait toute la différence. Ok. Comme d'habitude, même profil. On en fait 3. Ça donne ça. Donc, on vient de cette position-là. 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. Et les takiyani, ça donne ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et... C'est un pas que je vois ça. 1. L'idée, c'est d'avoir nos jambes dans la continuité de nos hanches. À peu près ouvert de cette manière-là. On vient plier nos jambes. Histoire d'être vraiment dans le sol. D'avoir notre accroche. Et on vient toucher derrière. Hop. 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 De dos. Hop. Hop. Ce qui va donner le côté vraiment swing, et non pas robotique, c'est de garder ce bounce. Comme je le disais au début, essayons de garder un maximum le bounce dans la chorégraphie. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Deux options de variation. Dans la chorégraphie classique, on a le « et 8 » qui revient. Droite gauche. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3. J'arrive à réaliser ce petit « et 8 » parce que du coup, je ne transfère pas tout mon poids. 7 et 8. Je prends un pied du coup sur ma pointe. 7 et 8 pour pouvoir repartir. Pou. Hé. Ha. Ha. Palala. Hé. Hé. Pa. Pa. Palala. Hé. Hé. Pa. Pa. Palala. Ok. Si jamais c'est trop compliqué et que vous êtes vraiment à la recherche du basique de ce basique, oubliez du coup la petite rythmique et réalisez simplement les taquies à nu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ok. Plusieurs variations et là aussi c'est une question de style par rapport du coup à ce taquie à nu. Vous avez le droit de rester très droit et de réaliser un taquie à nu. Hop. Très droit. Tout en gardant le balance. Vous pouvez aussi prendre la solution ou l'option d'y aller vraiment en amplifiant le mouvement et en fléchissant un maximum les jambes et d'être vraiment dans une posture en plus de danse africaine qui donnerait ça. Hé. Hé. Hou. Ha. Pa. La. Hé. Hé. Hou. Ha. Pa. La. Ok. Je ne sais pas si vous voyez très bien mais je vais en faire là. 3, 5, 6, 7, 8 et coupe. Ha. Hé. Hé. Pa. Là. Hé. Ha. Ha. Voilà. Libre à vous. En fonction de ce que vous trouvez plus esthétique ou sur lequel surtout vous vous sentez plus confortable. De réaliser ta clinique que vous voulez. Trois poils qui a mis. Et à la fin, on repart sur notre break du début du premier bloc qui est un full break. Rappelez-vous, vous avez deux options. L'option numéro 1. Hou. Ha. Marche. 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 L'option numéro 2. Hou. Ha. 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 Un, trois, cinq, sept. Ha. Ha. Cinq, sept. Ha. 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 Cinq, sept. Hou. Ha. 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 Marche. 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 Important. Pour passer du dernier takiyani à notre break, il faut ruser un petit peu. Comment je fonctionne ? Je m'engage dans mon troisième takiyani. Et il était un, deux, trois, cinq, six, sept. Plutôt que de rester dans la position du takiyani, sur le six, sept, j'anticipe et je me lève. Hou. Ha. 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 Cinq, six, sept. Pour pouvoir être prête, au niveau de la répartition du poids, en tout cas de mes jambes, pour réaliser le break que je souhaite. Hou. Ha. 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 Quatrième bloc et dernier de cette toute première partie. On arrive sur le half break, qui est définitivement du coup un pas de claquette et je vais vous montrer du coup deux options si vous vous sentez à l'aise avec vos pieds. Ça donne ça. Hou. Ha. 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 Pala. Hou. Cha. Yala. Hou. Ha. 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 Hé. 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 Répétez. Répétez deux fois. Le half break, comme son nom l'indique, c'est la moitié d'un break. Ça veut dire donc qu'il dure quatre temps. Quand notre full break dure huit, notre half break dure quatre. Huit, un, deux et trois. Pour le décomposer. Premier bloc, si on peut l'appeler comme ça. Je pense vraiment du coup à m'ancrer dans le sol avec un down. On espère aussi un peu de plongée. Down. Sur ce down, tout mon poids est vraiment sur ma jambe droite. Down. Hop. Et je me repousse. Kou. Ha. Huit. Un. Je le fais derrière. Cinq, six, sept, huit, un. Cinq, six, sept, huit, un. Cinq, six, sept, huit, un. Ok. Très important. C'est ce passage-là qui semble simple. Et qui devient un petit peu compliqué après. Ensuite, on enchaîne avec un kickball change. Kickball change. Le kickball change est là aussi très important dans la réussite de ce pas-là. Parce qu'on a vraiment tout le transfert du poids sur la plombe gauche. Kickball change. Et vous pouvez d'ailleurs essayer de vous entraîner si vous avez un espace plutôt, même petit. Vous pouvez peut-être essayer de vous déplacer dans l'espace. Kickball change. Kickball change. Change. Kickball change. Travaillez le fait de passer d'une jambe à l'autre. En essayant le plus simplement possible du coup de réfléchir à, ok, mon poids sur la jambe gauche, mon poids sur la jambe droite. Revenons du coup au half break. Tout cumulé, ça donne ça. Cinq, six, sept. Ou, ha, et, para. Ou, ha, et, para. Pensez bien du coup, avec votre kick, en tout cas, moi ça m'aide beaucoup, kickball change, de placer la jambe qui a kické derrière l'autre. Comme ça du coup, vous avez plus de facilité, une fois que vous avez tout votre poids sur la jambe gauche, de venir stomper avec la jambe qui était volubée. Ce qui donne encore, cinq, six, sept. Down, up, kickball change. Down, up, kickball change. Down, up, kickball change. Hop, et, para. Avec un petit peu plus de swing. Cinq, six, cinq, six, sept. Cou, ha, pé, para. Cou, ha, pé, para. Cou, ha. Cou, ha. Cou, ha. Ok. Alternative pour ceux qui maîtrisent un petit peu de pas de claquettes. Le shuffle. Vous pouvez rajouter du coup un shuffle dans ce half break. Le shuffle, c'est ce mouvement-là, avec du coup la partie du pied au niveau des orteils. Où on va venir du coup toucher et ramer. Si vous regardez bien le mouvement, par du genou. Cou, ha, cou, ha. On va venir taper et revenir. Cou, ha, cou, ha. Cou, ha, cou, ha, cou, ha. Ok. Dans le half break, on peut le placer à cet endroit-là. Cou, ha. Ok. Du coup, vous pouvez le placer sur ce compte-là. 8, 1, cou, ha. 8, 1. 8, 1, et 2, 3. Cou, ha. Libre à vous de choisir l'option qui vous intéresse le plus. Du coup, dans le shim-sham, on enchaîne deux half break et on finit par un full break. Là aussi, libre à vous de choisir celui que vous voulez. Soit le simple, soit celui avec la rythmique. Ce qui donne ça. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7. 8, 1, cou, ha, ha. Cou, ha, 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 ha. Cou, ha. Marche, 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 marche. Down, up, kick, voltage. Kick, voltage. Marche, 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 marche. Marche, 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 marche. Doucement, avec vous. 5, 6, 5, 6, 7. Down, up, kick, voltage. Up, kick, voltage. Touch, touch, marche, 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 marche. Down, up, down, up. Touch, touch, marche, 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 marche. Ok, maintenant qu'on a pu décomposer toute la première partie, on va le faire avec les comptes, doucement. Ensemble. 5, 6, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2e, 5, 6, 7 et 3e. 5, 6, 7. Le break. Marche, marche, marche. Push is 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. Marche, 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 marche. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 8. Marche, 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 marche. 8, 1. 5, 6, 7 et 8. Marche, 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 marche. 8, 1. 5, 6, 7 et 8. Marche, 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 marche. Ok. Un peu plus vite. 5, 6, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. Marche, 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 marche. 8, 1. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 2. 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 8, 1. 8, 1, 2, 3. 8, 1. Hey, 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 Hey! Musique Musique Musique